Si vous êtes amateur des nouvelles de Lovecraft, vous connaissez peut-être Call of Cthulhu, le jeu de rôle papier de l'éditeur Chaosium. L'année dernière, le développeur français Cyanid en sortait l'adaptation officielle en jeu vidéo, baptisée également Call of Cthulhu. Plus d'un an après les versions PC, Xbox One et PS4, Call of Cthulhu vient d'être porté sur Nintendo Switch. Pour ceux qui auraient déjà joué aux versions de l'année dernière sur les autres supports, nous allons directement parler de la qualité du portage sur Nintendo Switch. En résumé, on dira que ce n'est pas si mal et que le bulletin technique ne vous empêchera pas de profiter du jeu. Attendez-vous toutefois à des graphismes assez grossiers en jeu, qui choquent particulièrement quand on passe d'une cinématique à une phase interactive. Néanmoins, la partie visuelle n'est pas désagréable en portable, malgré quelques effets mal digérés par la console, un framerate pas vraiment stable et des temps de chargement bien long à l'entrée d'un niveau. Pour le reste, on a l'impression d'avoir affaire à un jeu de salon qui tient au creux de la main et qui ne vous oblige pas à lire ses nombreux textes à la loupe. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu maintenant, Call of Cthulhu est un jeu d'aventure avec des éléments de jeu de rôle et hélas quelques séquences d'action. Vous êtes un détective privé dans les années 20, dont la première guerre mondiale a déjà amoché le cerveau en partie. Et cela ne va pas s'arranger avec votre prochaine enquête, qui vous amènera sur l'île de Darkwater, pour trouver les causes d'un incendie dans lequel toute une famille a été anéantie. Il ne vous faudra pas longtemps pour découvrir que cet incendie a une origine bien plus étrange qu'il n'y paraît. Et comme nous sommes chez Lovecraft, vous vous doutez que les rites occultes et les manifestations étranges seront au programme. L'adaptation ne suit pas fidèlement l'histoire d'une nouvelle de Lovecraft, mais le scénario rappellera entre autres l'intrigue du cauchemar d'Innsmouth. Comme dans cette nouvelle justement, le héros débarque dans des lieux bien peu accueillants et rencontre quelques personnages à la tronche patibulaire. Dans ce sens, le jeu est conforme à l'oeuvre de Lovecraft et n'en fait pas trop non plus. On ne se croit pas dans un carnaval de l'horreur. L'ambiance sonore fait bien son boulot aussi et arrive à créer le malaise par moments. Quant aux nombreux dialogues, ils sonnent juste, même si on aurait aimé que les sous-titres en français n'indiquent pas systématiquement la personne qui parle, surtout quand son identité est censée être mystérieuse. Une maladresse qui en appelle d'autres, malheureusement. Évacuons donc tout de suite les phases d'action ou d'infiltration, lourdingue au possible et très forte pour vous sortir de l'ambiance. Quand on meurt dix fois d'affilée, oui dix fois, parce qu'on ne trouve pas LA bonne dague à utiliser contre un ennemi, on perd complètement le lien avec l'histoire. Demain, il faudra se faire violence pour ne pas abandonner la partie lors des phases d'infiltration, sans aucun intérêt et très mal conçue. Mention spéciale au point de sauvegarde automatique qui m'a fait recommencer juste avant qu'un garde ne m'attrape dans le dos. Je ne compte plus le nombre d'essais qu'il m'a fallu pour sortir de cet enfer. On craint donc toujours d'avoir affaire à une nouvelle scène d'action, et je pense que les développeurs s'en sont rendu compte, car vers la fin du jeu, ils vous mettent une herbe entre les mains, qui tue en un coup et sans avoir besoin de viser. Après toutes les décours venues passées, on sourit devant ce choix, mais on est soulagé aussi. Heureusement, en dehors de ces séquences, on passe plutôt un bon moment avec Call of Cthulhu, ce qui est sans doute l'objectif du jeu. En effet, Cyanide a misé sur une progression fluide qui ne bute pas trop longtemps sur des énigmes ou des enquêtes. Bien sûr, certains regretteront la facilité de l'ensemble, ou la résolution quasi-automatique des enquêtes, mais en contrepartie, l'histoire se déroule de manière agréable et tient le joueur au cœur de son intrigue. Je ne m'étonnerai donc pas que des joueurs recommencent l'adventure sans se forcer pour explorer les quatre fins possibles. Pour débloquer ces différentes fins, il faut orienter l'évolution de son personnage dans un certain sens, et surtout ménager sa santé mentale. En effet, comme tout bon héros Lovecraftien, notre détective risque d'avaler son goûter de travers en lisant des livres maudits ou en observant des peintures dérangeantes. Le jeu vous donne ainsi le choix de parfaire vos connaissances en sciences occultes et, le cas échéant, vous rétribue avec des points de compétences. Des compétences de savoir occulte donc, mais aussi de force, d'investigation ou de psychologie. Par exemple, si vous devenez calé en investigation, vous pourrez mieux comprendre certains indices ou crocheter des serrures. Quant à l'occultisme et la psychologie, vous pouvez vous en servir pour débloquer des répliques supplémentaires dans les dialogues. Les dialogues constituent d'ailleurs une autre source de motivation pour recommencer l'aventure, car, bien souvent, vous n'aurez pas la possibilité d'épuiser toutes vos options de dialogue. Ainsi, vous ne pourrez parfois choisir qu'une seule option dans un panel de quatre répliques ou questions. Or, le jeu comporte des personnages qu'on aimerait davantage creuser, et donc interrogés au maximum. Pour terminer, évoquons les effets visant à retranscrire la folie qui s'empare de notre héros de manière bien légitime. En effet, il va lui en arriver des misères, et vous serez aux premières loges pour assister à des trucs pas nets du tout. Attendez-vous à toute une panoplie de la démence, des effets classiques de caméras penchées ou de flous, aux éléments plus subtils comme le passage d'une réalité à une autre. Enfin, le jeu utilise parfaitement l'obscurité pour vous faire flipper ou dissimuler des objets, aux héros d'éclairer comme il le peut les recoins les plus sordides. En conclusion, Call of Cthulhu a de bons ingrédients dans sa recette, mais si vous ne supportez pas le goût de l'action ou de l'infiltration ratée, le plat vous paraîtra immangeable. C'était Space Cowboy pour Prestart, on se revoit bientôt, et ne réveillez pas Cthulhu en claquant la porte derrière vous.